nous vivons tous dans un monde où les séquelles de tout ce qui a été vécu tout ce qui a été fait tout ce qui a été entrepris ce sont des choses qui nous impacte aujourd'hui et aujourd'hui nous faisons toujours la même chose nous continuons à faire perpétuer nos actions qui fait en sorte que demain on récolte encore tout ce que on a fait donc subir tous cette activité que nous avons autour de nous tous ces événements ces situations qui arrivent c'est le fruit de ce que nous avons mis en place et bien sûr c'est parce que nous voulons vraiment parce que tout ce que nous faisons en fait nous l'envoyons dans l'espoir d'une vie meilleure mais tout ça ça nous revient en fait puisque la vie elle-même rejette tout ça ça va nulle part ça rebondit sur la réalité et la réalité revient vers toi en montrant que tout ce que tu as là c'est de l'illusion et tu es déçu parce que la vie que tu voulais avoir était juste une ambition une un désir d'être bien et en fait toutes ces choses que qui nous revient dessus c'est parce que on résiste à ce qui est censé à ce qui est réel donc nous voulons une vie qui n'est pas ce que la vie propose donc bien sûr on récolte de la souffrance on récolte ce que la vie elle-même rejette donc nous souffrons parce que ce que nous sommes ne pourra jamais accepter autre chose que ce que la vie elle est et la vie ce qu'elle est elle coule à travers toi quand tu es libre de toute action que tu peux faire pour arranger la vie que tu aimerais la vie que tu aimerais c'est une illusion et nous souffrons de tout ce que l'illusion nous donne parce que ce n'est que de l'éphémère on sera jamais comblé avec tout ça dans tout le mouvement du monde entier se joue là dans un théâtre où tout est chaotique où tout se joue parce que on a tous mis la main à la patte pour pouvoir faire exister le monde que nous connaissons toutes ces institutions les rôles que nous avons ce que nous faisons pour nous sentir bien nous courons après nos désirs tout ça existe nous avons ce monde qui existe parce que nous sommes en train de le faire exister dans nos façons de vivre nos modes de vie que nous avons donc le monde se perpétue comme ça est en fait tout ce que tu as en face de toi ce sont des choses que tu subis et tu as pris l'habitude de d'esquiver ce qui arrive et en te faisant croire que il y a quelqu'un qui sera responsable de ça mais nous sommes tous responsables de ce qui arrive parce que nous l'avons perpétué nous avons mis la main à la patte nous avons arrangé la vie pour qu'elle puisse continuer de la même manière nous sommes tous contributeurs de cela mais cette vie justement elle t'impacte et quand elle t'impacte alors tu cherches l'idéal et plus de choses encore sont faites pour pouvoir atteindre cet idéal et le cycle ne s'arrête jamais puisque tu fais et tu envoies dans l'espoir quelque chose et la vie elle même te la renvoie comme un bâton comme un boomerang que tu reçois en pleine figure la loi de la nature est comme ça tout revient à toi donc s'il était possible de ne pas agir avec toutes sortes de réactions qui puissent nous faire rêver d'un monde merveilleux alors peut-être que il n'y aurait rien qui viendrait te tomber dessus et est-ce qu'on est prêt à faire ça à ne pas réagir aux événements qui arrivent à les laisser être laisser les choses se faire laisser les choses se passer sans que tu interviennes pour essayer d'arranger pour qu'elle soit à ton goût parce que cette activité ne cessera jamais puisque rien ne sera à ton goût puisque tout ce que tu projettes ce sont des illusions ce sont des choses que tu inventes pour pouvoir avoir un jour quelque chose qui va te t'égayer mais ce qui arrivera un jour n'existe pas en tout cas maintenant il y a ce qui existe là mais comme tu ne veux pas l'accepter alors tu veux fabriquer une vie d'idéal et tu l'envoies dans l'espoir alors que ce que tu as là c'est la seule chose que tu peux vivre vraiment et accepter ça ça veut dire que tu ne fais plus d'action pour que quelque chose d'autre puisse arriver donc tu cesses de vivre avec le temps tu n'es plus programmé pour que quelque chose viendra tu as retrouvé ta vraie nature et ta vraie nature c'est d'être en paix de ne pas courir tout azimut après une illusion un désir un mode de vie que tu cherches à gagner parce qu'il n'y a rien à gagner en fait et quand tu réalises ça alors il est possible de faire ce pas le pas de la non action envers toute chose qui arrive parce que toutes ces choses quand elles arrivent alors si une action est faite et bien elles vont continuer à s'activer avec des interactions qui vont se perpétuer à jamais et c'est ça notre monde le monde que nous avons depuis des décennies et des décennies toutes ces interactions ont fait en sorte que nous vivons de cette manière là parce que nous avons interagi avec ce qu'il y a en face de nous parce que ce qui est en face de nous on voulait l'arranger on voulait le mettre, l'idéaliser le mettre dans une posture où on puisse avoir un peu de répit un peu de confort parce que tout ce qui arrive ça nous dérange tout le temps donc ce qu'on fait on se met dans une zone de confort et cette zone de confort il faut que tu la consolide tout le temps sans jamais t'arrêter de vouloir avoir quelque chose qui te plaît donc tu es toujours en quête d'une zone de confort encore plus sécurisée et cette sécurité elle est tout le temps brimée par tout ce qui arrive donc tu arranges tout le temps ta zone de confort tu veux tout le temps mieux tu ne cesses jamais de vouloir quelque chose de mieux mais toutes ces choses que tu veux te fait faire des actions et les actions que tu fais ça produit encore plus d'effets et le monde continue à réagir à travers tout ce que nous sommes nous voulons un monde nous l'avons et puis nous voulons encore mieux et puis on ne cesse jamais d'interagir avec tous les effets que ça produit parce que les effets que ça produit ce sont des choses avec lesquelles on souffre parce que on ne veut pas ça donc on cherche toujours quelque chose de mieux donc à chaque fois que tu vas réagir à un événement il y aura quelque chose qui viendra t'impacter parce que la vie dans sa naturelle façon d'être elle rejette tout ce qui n'est pas d'elle quand il y a de l'illusion elle le rejette elle le rejette vers celui qui a créé le faux c'est parce que tu ne t'es jamais accepté tel que tu es parce que tu as idéalisé la vie que tu aimerais avoir et cette vie que tu veux avoir en fait tu es constamment occupé à la faire exister et c'est ce que ce monde fait et quand tout le monde fait cela alors il y a de la rivalité de la dispute parce que chacun regarde midi à sa porte et chacun veut faire à sa manière pour qu'il puisse avoir sa petite zone de confort donc tout ça c'est ce que nous subissons nous avons un monde de rivalité et tout ça ça nous retombe dessus et alors à ce moment là on dit c'est mal c'est pas bien parce que je me sens mal et alors tu cherches du bien-être et cette activité elle est constante elle ne cesse jamais parce que tu ne seras jamais satisfait c'est seulement quand tu acceptes ton état tu acceptes ce qui arrive comme c'est sans plus rien faire laisse le se passer sans essayer de le mettre au diapason de ce que toi tu connais de ce que toi tu désires c'est alors que les choses se calmeront pour toi il n'y aura plus rien qui viendra encore t'embêter et alors quand tu ne seras plus occupé avec tout ça c'est à dire que quand tu ne chercheras plus la zone de confort que tu veux garder alors ce que tu es va avoir toute la capacité d'être présent face à tout ça parce que c'est quand tu fais rien que tu es présent autrement quand tu veux toujours arranger, contrôler, dicter et puis vouloir être heureux c'est seulement quand tu veux ça que tu as des problèmes parce que est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à vouloir c'est ça la question que tu vas te poser quand tu te poses cette question le vouloir ça vient de qui ? qui c'est qui veut ? c'est celui qui est malheureux c'est celui qui est dans l'attente de quelque chose c'est celui qui vit sa vie dans le mal-être ou dans le bien-être mais qu'il n'est jamais satisfait donc il cherche au-delà de tout ce qui se passe et pour ça il évite tout ce qui se passe il ne veut pas les accueillir pour ce qu'elles sont il veut vivre dans un monde où il est confortable sans heure sans souffrance il ne veut pas connaître qu'est-ce qui dérange donc il met tout ça sous le tapis en fait tu ne sais même plus qu'est-ce qui se passe parce que tout ce qui se passe c'est ce que tu es tu t'es identifié à ça donc tout ce que tu fais c'est quelque chose que tu fais pour faire en sorte que toi qui est dans l'illusion d'être ce que tu penses être tu voudrais faire exister les situations qui soient au goût de celui qui s'est identifié à tout ça et quand tu es identifié à tout ça et ben il y a une rivalité en toi une dualité tu veux ce qui est bon mais pas ce qui n'est pas bon tu veux le bien-être mais pas le mal-être donc tu es toujours en conflit avec tout ce qui se joue c'est seulement quand tu ne veux plus rien que tu n'attends plus rien de quoi que ce soit et que tu acceptes de laisser passer les choses sans essayer de d'arranger que tu peux être en paix et dans cette paix alors tu es capable de ne plus rien faire pour faire en sorte que tu continues à chercher du bien-être parce que tu réalises que en fait la meilleure posture que tu peux avoir c'est celle où tu es témoin de tout ça et que tu ne fais rien et que tu restes en paix et c'est cette paix cette présence que tu es c'est ça qui existe mais tu n'es pas ce que tu aimerais avoir ce que tu aimerais avoir c'est un désir d'être mais tu n'es pas un désir d'être le désir d'être tu vas trouver quelque chose qui n'existe pas tu vas seulement trouver le désir que tu veux être ce que tu veux être et désirer donc tu rends compte ce que tu es et tu t'identifie avec ça c'est pour ça que la vie est devenue morose parce que tout ce que nous faisons c'est une interaction avec toutes les réactions et les actions nous sommes dans un monde avec des relations en interaction une table de ping-pong où tout le monde se joue la balle et ça ne cesse jamais parce que tout le monde veut avoir raison et là on dit ne renvoie pas la balle laisse tomber ne fais rien pour arranger la situation pour arranger les choses comme tu entends parce que toute ta vie on t'a programmé pour vivre une vie selon un comportement désirable selon une vie désirable et tout ce qu'on désire c'est ce bonheur que nous avons inventé et que nous poursuivons mais tous ces bonheurs c'est éphémère ça te laissera toujours dans l'insatisfaction puisque ce que c'est ce sont des projections de ton désir que tu cours après et que tu voudrais atteindre et que tu veux faire exister pour que ta zone de confort soit embellie et c'est une activité et c'est une activité qui ne cesse jamais et là on dit ne fais plus rien ne désire pas n'attends rien laisse couler les choses ne réponds pas ne réponds pas à l'argument pour que tu puisses avoir raison même si tu sais que tu as raison ou que tu as tort ne réponds pas parce que répondre ça veut dire que tu es en brigadé dans l'action de ton esprit et là on dit laisse ton esprit en paix qu'il ne puisse réagir à rien d'autre que le silence qui est présent rester dans le silence en fait le silence de ton esprit c'est le silence de toutes les pensées que tu as le silence de toute l'activité que tu peux entreprendre le silence de ne pas avoir besoin d'exister en tant que ce que tu penses être alors il y a un silence il y a une paix terrible qui se trouve là où il n'y a plus d'action qui est faite pour essayer de construire quelque chose qui puisse être acceptable aux yeux du monde bien sûr parce que si on construit une image de soi c'est pour les yeux du monde c'est pour que tu puisses être accepté au regard de l'autre et quand on fait tout ça toute une vie alors il y a toujours des interactions qui ne cessent jamais de se perpétuer parce que l'autre il va comparer il va dire c'est comme ça qu'il faut être tout le monde va imiter va copier et c'est ce copiage depuis des millions d'années que nous avons parce qu'on a cru qu'exister au regard de l'autre c'était quelque chose de très bon mais en fait on sait leurer parce que il n'y a rien à être et quand tu n'es rien et quand tu sais que tu n'as pas besoin d'être ce que les autres attendent alors il y a la paix la paix de l'esprit et c'est de cette manière que l'union peut revenir quand il y a la paix quand il n'y a plus l'interaction ce ping-pong qui se joue tout le temps ces réactions subites et incontrôlables compulsifs réflexes tout ça ça fait partie de l'action que nous faisons en tout cas que le personnage propose et le personnage lui justement il veut exister encore et encore dans cette activité mais quand tu sais que tout ça c'est un mensonge c'est un rêve que tu as c'est pas quelque chose qui est vrai alors tu reviens au calme parce que tu as réalisé tu as pris conscience de la fausseté de ce que tu vis alors il est possible quand cette fausseté est partie que tu puisses être vrai que tu puisses être là juste ce que tu es sans essayer d'être juste être alors il est possible que nous ayons l'union de nos esprits pour pouvoir nous accepter l'un l'autre au fond de toi tu auras cette union parce que ton esprit sera unifié il n'y aura plus la dualité en toi et c'est de cette manière que tu vas pouvoir concevoir une vie dans la paix avec tes amis et tes ennemis aussi la paix la paix C'est parti !